Cette vidéo, c'est en quelque sorte une fin de première saison. On est fin juin, quand j'enregistre, et fin juin, quand cette vidéo est publiée, et puis après il va y avoir une petite pause estivale, histoire de préparer des choses pour la rentrée, sur écrire clair, écrire clair.net, et puis sur cette chaîne, et puis peut-être ailleurs, toujours autour du français, autour de la langue, autour de l'écriture. Donc une petite dernière, et puis tant qu'à faire, pour une dernière, autant finir en beauté, avec un livre essentiel, un livre important, un livre qui m'a beaucoup marqué, et qui pose plein de questions intéressantes sur notre rapport à la langue, sur la façon dont chacun d'entre nous se situe, par rapport à la langue. J'en veux pour exemple, notre rapport à la notion de faute. Est-ce qu'une faute de français, c'est grave, c'est pas grave ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut corriger ? On voit bien dans quel vocabulaire on est, la faute, quelque chose qui tient du péché, du péché originel, quelque chose qui nous chasse du paradis, et auquel il faudrait qu'on remédie. Alors, cette notion de faute, elle est centrale dans notre rapport à la langue. Il ne faut pas dire comme ceci, comme cela, la liaison est fautive ou elle ne l'est pas, la langue doit rester ce qu'elle est, où elle peut évoluer, et l'évolution passe par l'acceptation d'une déviation par rapport à la norme. Ça, c'est de la politique, en fait, notre relation à l'écriture, à la façon de parler, aux mots qu'on choisit, à notre façon de fabriquer les phrases, et à notre façon de réagir par rapport à la façon dont les autres eux-mêmes fabriquent leurs propres phrases. Eh bien, ça dit beaucoup de choses sur notre rapport au monde. Alors, par rapport à ces questions-là, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « Le français est à nous », Maria Candéa, Laélia Véron. Alors, Maria Candéa et Laélia Véron sont aussi aux manettes d'un podcast dont je vais vous mettre la référence sous la vidéo, « Parlez comme jamais », chez Binge Audio, qui est un podcast qui fait le point en long sur des thématiques liées à la langue, et j'ai eu l'occasion, donc j'ai dit un certain nombre, soit dans la newsletter écrierclaire.net, soit sur les réseaux sociaux. Ce livre, il date de 2019, et il est sous-titré « Petit manuel d'émancipation linguistique ». Émancipation linguistique. Laélia Véron, elle est agrégée de lettres, elle est docteure en langue et en littérature française, diplômée de l'École normale supérieure de Lyon, maître de conférences, elle donne des cours, des formations, etc. Maria Candéa, elle est docteure en linguistique française, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle, et puis voilà, voilà. Donc, deux femmes sérieuses, qui savent de quoi elles parlent, et qui ont une position assez claire par rapport à ce qu'est la langue, qui est une position de gauche, qui est une position féministe, et ce livre, c'est une succession de chapitres qui passent parfois d'un sujet à l'autre, mais qui, à chaque fois, vont vous permettre de faire le tour d'une question. Alors, le premier chapitre, c'est « Comment définir la langue ? » C'est quoi la langue ? C'est quoi le français ? Quand on parle du français, est-ce que le français, ça existe ? Et puis, dès le deuxième chapitre, « Qu'est-ce qu'une faute ? » Alors, ce qu'on ne sait pas, alors à chaque fois, le début du paragraphe, c'est assez didactique, c'est assez facile à lire, et c'est assez bien expliqué. Donc, au début, vous avez un encadré, et puis, on pense souvent à tort que il existerait une seule grammaire française, l'orthographe serait fixe et unique. C'est pas vrai, tout ça. Le français standard serait une langue claire et logique. Pas vrai non plus. Pour apprendre l'orthographe, il suffirait de se donner un peu de mal. Beaucoup de mal. Faire des erreurs d'orthographe, ce serait commettre des fautes de français. Pas forcément, j'en fais plein, moi, des erreurs d'orthographe quand j'écris. La principale cause des fautes de grammaire serait l'ignorance ou l'absence d'éducation. Les formes correctes seraient plus logiques, plus précises, plus sophistiquées, et plus belles que les formes fautives. Si plus belles, ça ne veut pas dire grand-chose. L'esthétique, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de mode. Évidemment, ça ne veut rien dire. Souvent, on ne sait pas que. Donc, c'est la deuxième partie. Souvent, on ne sait pas que. Le français standard n'a aucune existence empirique. C'est une idéologie qui ne se maintient que parce qu'elle est partagée par un grand nombre de gens. Ben oui, le français standard n'existe pas vraiment. Quand on regarde, soit dans le temps, soit dans la géographie, les variations dans le temps, les variations dans la géographie, le français auquel on mettrait une majuscule, la langue française standardisée absolue, n'existe pas. En tout cas, dans la pratique qu'on en fait, elle n'existe pas. Ce qui est considéré comme, je continue de citer, ce qui est considéré comme correct ou incorrect se renégocie sans cesse selon un grand nombre de critères en concurrence. De nombreuses tournures, naguères fautives, sont considérées comme correctes aujourd'hui, et vice versa. L'orthographe française n'est pas toujours fondée sur des critères logiques ou étymologiques. Bien souvent, elle est surtout un outil de distinction sociale. Voilà, j'ai fait de la sociolinguistique, alors j'en ai des souvenirs assez vagues à l'université pendant mes études. Mais voilà, la façon dont chaque corps de la société va se saisir de la langue, la faire sienne, l'utiliser, ça dit des choses sur l'organisation de notre vie en commun. Au nom de la langue, c'est la deuxième partie, langage, pouvoir et violence, la langue comme une art, des choses évidemment sur, j'avance, masculinisation, j'ai du mal avec les mots de plus de trois syllabes, mais comme tout le monde. Masculinisation et féminisation du français, langue française et colonialisme, une petite chose sur l'organisation internationale de la francophonie, on va parler de politique internationale de l'organisation, et puis l'histoire des langues, etc. Quel est le génie de la langue française ? C'est passionnant, chaque chapitre se termine par une bibliographie, ou en tout cas des sources, pour aller plus loin. Tout est expliqué, évidemment, on a affaire à des scientifiques, qui vont avoir tendance à vous donner des références, mais c'est très très lisible, ça se lit comme autant de petites histoires qui nous disent où on en est par rapport à tout ça. Donc vraiment, voilà, par rapport à la question d'une langue française qui serait en déshérence, que l'on maîtriserait de moins en moins, qui serait en danger, en péril, Eh bien, le français est à nous, c'est une sorte de manuel d'optimisme, qui permet d'avancer un peu, et puis d'avoir des propos un peu moins caricaturaux, peut-être, lorsqu'on parle de ces questions-là, lorsqu'on parle de la féminisation des noms, lorsqu'on parle de tout un tas de sujets. Donc vraiment recommandé, c'est une bonne lecture pour l'été, le français est à nous, Maria Candéa et Laélia Véron, c'est passionnant, ça se lit comme un roman.